Musique Patien désire d'une industrie, échange d'actions. On a tous devenu traders en 2020. COVID-19, plongé en boursier, les vaccins, prix de pétrole négatif, confinement, protest, GameStop, Bitcoin. On a vu beaucoup de volatilité. Tout le monde voulait vendre hier, tout le monde voulait acheter aujourd'hui. Demain, nul ne le sait. Par contre, comme les gens des Wall Street Bets le savent bien, on peut avoir impact sur le marché, même quand on est petit, si nous agissons ensemble. Cet impact, normalement, va contre nous. Lorsque nous achetons beaucoup d'actions, nous révélons notre intention d'acheter, ce qui fait que le marché nous vend à prix plus élevé. Alors, imaginez que nous ne sommes pas petits, que nous sommes grands, comme les fonds de pension ou les banques d'investissement, et nous échangeons de gros volumes. À chaque fois que nous voulons vendre une action de BNP Paribas ou de Air France, nous avons un effet substantiel dans les prix. L'objectif de ma thèse, c'est de mieux modeler le problème des actions d'ordre dans les marchés pour réduire cet impact. Je fais cela à travers de trois démarches. 1. Employer des réseaux de neurones artificiels pour résoudre un problème d'optimisation stochastique qui aide le trader à exécuter des ordres dans les marchés. 2. Améliorer les modèles en testant la présence du mouvement bronien dans l'inventaire de l'agent. 3. Fournir des limites théoriques pour restreindre le risque lié à l'utilisation des réseaux de neurones et accroître l'acceptation de la méthode par les régulateurs et les secteurs à risque. Les trois idées réunies nous permettent d'avoir moins d'impact sur le marché, de réduire la volatilité, et de permettre une meilleure gestion des risques. À la fois, une meilleure résection d'ordre est salutaire pour les traders, ainsi que les autres participants et pour tous les marchés boursiers. Si vous êtes intéressé par ma thèse, veuillez trouver le premier article dans le lien ci-dessous. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada